Le processus est certes long et quelque peu compliqué, mais une chose est sûre, c'est dans l'intérêt des victimes, ces personnes qui ont effectivement subi des dommages de la crise ivoirienne. Le gouvernement explique qu'Anne Désirée Ouloto ne veut laisser aucune victime pour compte. Pour la ministre de la Solidarité, l'état sous la houlette du président Hassan Ouattara a déjà mobilisé 10 milliards de francs CFA et s'active pour asseoir les conditions d'une indemnisation dans l'équité, la justice et surtout le respect de la dignité humaine. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je pense que nous avons, l'année dernière, bataillé dur avec le ministère du Budget pour que cela soit inscrit indépendamment même de ce qui pourrait être fait en ce qui concerne la prise en charge globale des victimes. De façon à ce que nous puissions reprendre la prise en charge de ces blessés-là. À la COVICI, la Confédération des victimes de guerre en Côte d'Ivoire et au CVICI, le collectif des victimes de Côte d'Ivoire, la ministre a rappelé un impératif, l'harmonisation de leur liste avec celle de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Il s'agit d'identifier des personnes déjà profilées par ces structures, celles qui ont effectivement droit à réparation. Et de marteler que c'est passée cette étape que pourra démarrer l'opération d'indemnisation. Anna Désiré Ouloto fait remarquer que l'État a déjà joué sa partition. Restent les organisations de défense des droits des victimes de la crise ivoirienne. Merci. Merci. Merci.